Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui, une fois de plus, va parler de challenge Instagram puisque j'en ai lancé un nouveau à l'occasion de mes 5000 abonnés. Merci, ça me touche énormément, je suis trop contente et trop reconnaissante d'en être arrivée là et d'être suivie par autant de personnes. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Je m'appelle Noémie mais mon nom d'artiste c'est Lymistic. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Et du coup, pour cette occasion, j'ai décidé de lancer quelque chose pour marquer le coup et vous avez été nombreux et nombreuses à décider que ce serait un challenge. Donc voici le nouveau challenge. Cette vidéo sortira bien évidemment lorsque le challenge sera terminé. Je ne vais pas faire un bilan du challenge, de comment il s'est passé, etc. Mais je vais filmer cette fois-ci chaque étape pour vous montrer comment je crée, comment j'ai fait certaines des choses. Et comme ça, vous pourrez voir mon processus de création pour les entrées de ce challenge-là. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur 20 jours mais sur 7 jours avec une pause entre chaque pour qu'on se laisse toutes et tous le temps. C'est aussi une façon d'essayer qu'un maximum de gens puissent participer pour pas que ce soit trop prenant. En tout cas, moi je suis trop contente de faire ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer. J'ai réfléchi vraiment de ouf à ce challenge donc j'espère qu'il vous plaît sur Instagram. J'ai choisi 7 thèmes qui rappellent le printemps, qui appellent le soleil. En tout cas, aujourd'hui on va commencer avec le mot hirondelle et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Le challenge invite à justement tester plein de techniques. Si vous n'avez pas 7 techniques différentes, c'est pas grave. Mais en tout cas, le but vraiment là de ce challenge, c'est d'expérimenter. Ça me pousse également à prendre des techniques qui sont un peu plus longues, un petit peu plus contraignantes mais qui sont cool à faire. Du coup, l'hirondelle sera faite en linogravure. On va créer ça ensemble et c'est parti. Je vous installe donc ici pour vous montrer mon matériel. J'utilise un kit que j'avais reçu à Noël et qui est de la marque SD. SD, je sais pas comment ça se prononce mais je l'écrirai à l'endroit ici. Qui est composé de tout le nécessaire pour faire de la linogravure. J'avais acheté aussi des petites plaques que j'avais en stock encore. Donc ça, c'est de la gomme à graver, c'est pour débutant. Sinon, il y a des plaques de linoléum. Et ensuite, il vous faudra du papier calque et un crayon de papier pour créer votre dessin, votre motif. Donc moi, je l'ai déjà dessiné. Voilà ce que ça va rendre. Là, vous le voyez, je sais pas dans quel sens. Mais lorsqu'il sera reproduit sur cette plaque, il sera à l'envers. Puisque c'est par miroir. En gros, là, ce qu'il faut, c'est que je frotte pour que le motif se répercute sur la plaque. Et que je puisse ensuite suivre les traits pour la graver. Voilà, donc là, j'ai fait le dessin au fond de papier. Et je vais juste la retourner sur la plaque. Et passer comme ça, en appuyant. Voilà, donc maintenant que la plaque possède le motif que l'on va reproduire, il suffit de se munir de ce petit outil qui s'appelle une gouge. Et de venir graver le long des lignes pour essayer de créer une sorte de tampon. Et que tous les vides du motif s'en aillent en les gravant. Je vais essayer de vous filmer un petit peu le processus. Mais pas en entier parce que c'est vraiment l'étape la plus longue. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs embouts qui sont possibles. J'en ai encore d'autres ici. Et ça dépend du coup de l'épaisseur de votre trait. Ou si vous avez des grosses zones à enlever. Et pour les contours, c'est des gouffres plus petites. Comme celle-ci. Voilà, donc là j'ai fait tous les principaux contours. Et maintenant je vais un petit peu plus détailler. Et ensuite avec un des plus gros embouts, je viendrai du coup creuser dans toutes les parties qui sont autour du dessin. Et voilà ce que ça donne. Tout terminé. Ça c'est vraiment toute la gomme que j'ai enlevée de la plaquette. Si vous vous rappelez de mon premier test en linogravure, j'avais extrêmement galéré avec la peinture. Donc c'est toujours les mêmes. Une peinture bleue, un peu nuit. Et une peinture rose fluo. Parce que du coup j'avais fait une étoile la dernière fois que je vais réutiliser dans le dessin final. Et qui sera du coup en rose. Et le dessin qu'on vient de faire sera en bleu. C'est pour ça que je vais d'abord faire un petit brouillon pour au moins être sûre. Voilà les tests définitifs. Le dernier c'est quand même le mieux. Du coup là je vais mettre les étoiles en rose. Et je vais pas tout filmer parce que c'est exactement le même principe. Mais je vous montrerai du coup terminé. Et voilà le résultat final pour le jour. Hirondelle. Hello. On se retrouve pour le deuxième jour du challenge. Où le thème c'est champ. Donc des champs à la campagne. Et j'ai décidé de faire ce jour là dans mon sketchbook. Donc je vais faire un peu en mode intuitif avec des crayons de couleurs et des pastels gras. Moi j'imagine bien un champ avec des fleurs. Mais même plusieurs champs je pense. Je vais faire un peu un truc comme ça. Pourquoi même pas mettre une petite maison au loin. Un truc assez simple qui est assez rapide au final. Et c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc comme je l'ai dit je me munis de mes deux packs. Ça c'est les crayons pastels gras. Et ça c'est les crayons de couleurs. Je vais un peu sélectionner les couleurs et tout. Je vais vraiment faire au pif à l'instinct. Et au début pour esquisser le dessin j'utilise la couleur la plus claire que j'ai. Donc c'est ce beige là un peu rose. Je vais un peu dessiner les contours. Et comme ça après je pourrai apposer les différentes couleurs. Et du coup avec ces crayons là on va pouvoir faire des tests en bas de la base pour faire des mélanges. Une autre couleur que celle que j'ai qui peut être très jolie dans un champ. Une autre couleur que j'ai qui peut être très jolie dans un champ. Voilà donc maintenant je suis assez fière du résultat final. Ce que j'aime bien faire c'est rajouter des petits éléments autour, découper dans du papier, coller des trucs et tout. J'ai fait des petits collages là, un peu de crayon, ça c'est mes tests. Un petit masking tape pour décorer. Et voilà le résultat. On se retrouve pour le troisième jour du challenge aprilistique. Et aujourd'hui le thème c'est jardin. J'ai décidé de faire une illustration sur Procreate avec mon iPad. C'est ce que je fais la grande majorité du temps. Donc ça va être beaucoup plus rapide à vous montrer que les précédents jours. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes recherches. Même si ça va être très rapide parce que la majorité des gens procèdent de la même manière je pense. Et ensuite je vous mettrai la vidéo en accéléré de l'illustration qui est directement téléchargeable dans l'application. Du coup je vais commenter vite fait mais vous allez voir que ça va être très rapide. Donc en premier évidemment je cherche des références. Certaines personnes n'en ont pas besoin. Mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Comme ça je peux voir comment les personnes composent leur image. Qu'est-ce qui représente pour eux le jardin en l'occurrence aujourd'hui. Et comme ça je vois un peu dans mon imagination se dessiner la composition que j'aimerais faire à mon tour. En tout cas je vais sur E-Pinterest et je tape Garden Illustration. Là ce que j'avais en tête c'était vraiment une serre avec un jardin un peu verdoyant et des légumes. Après peut-être un petit potager aussi je verrai dans ma composition. Je vais directement sur l'application Procreate. Moi je ne passe pas par le papier quand il s'agit d'illustration digitale. Je fais directement le croquis sur Procreate avec la brush 6B et une couleur un peu noire passée. Et comme ça je construis un peu mes traits et je place les éléments. Et une fois que ce croquis là est fait je passe aux couleurs. J'ai toujours une palette qui se répète un peu dans mon feed Instagram. Donc je reprends celle qui m'inspire le plus pour le dessin. Du coup c'est assez simple à définir. Et ensuite donc je repasse sur mon croquis avec les couleurs. Je fais d'abord les aplats en gros. J'essaye d'utiliser des brushes qui sont assez texturées. Une fois que toutes les couleurs sont mises aplats je viens faire les détails et les textures. Donc je rajoute de la texture, j'aime beaucoup ça. Et je rajoute des petits détails s'il y a des motifs à faire, s'il y a des reflets dans les vitres, ce genre de choses. Je le rajoute vraiment à la fin. Et ma petite touche personnelle c'est de rajouter plein de petits points blancs un peu partout. Et mes étoiles fétiches. Donc j'aime beaucoup rajouter des petites étoiles. Je trouve que ça rajoute un petit côté poétique et magique à l'illustration finale. Et ensuite la toute dernière étape c'est de signer. Une fois que tout ça est fait on a l'illustration terminée. Et voilà. Hello ! On se retrouve pour le quatrième jour du challenge Aprilistique. Et le thème aujourd'hui c'est papillon. Et j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu particulier. Aujourd'hui on va faire du collage. Mais pas n'importe quel collage puisque le papillon sera entièrement en papier découpé et collé, assemblé ensemble. J'aime beaucoup faire ça mais en général j'utilise juste des petits éléments. Là j'ai décidé de faire le papillon entier avec des papiers collés et découpés. J'ai tout simplement décidé de peindre des grands morceaux de papier avec de la peinture pour pouvoir créer une sorte de texture un petit peu acrylique gouache. On verra un peu quel médium je vais prendre. Et ensuite je découperai dans ces lambeaux là pour créer le papillon. Sachant que j'ai aussi un stock moi de papier que je récupère dans des magazines. Donc dès qu'il y a un magazine que j'ai terminé de lire et auquel je ne tiens pas forcément, que je n'ai pas envie de garder. Je récupère tous les morceaux de couleurs qu'il y a dedans et je les stocke. Donc on va utiliser aussi ce stock là. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je stocke mes papiers parce que je trouve que j'ai une technique vraiment très cool. Et si jamais vous pouvez la reproduire, ça peut être intéressant pour vous que je vous la montre. Donc c'est tout simple, j'ai récupéré un trieur chez Action. Donc il ne m'a vraiment pas coûté cher, je crois que c'est dans les 2-3 euros grand maximum. Et moi j'ai décidé du coup de trier par couleur. Et à l'intérieur il y a du coup mes papiers découpés. Et comme ça tout est bien rangé et dès que je recherche quelque chose, j'ai juste à piocher là-dedans. J'ai décidé qu'on allait faire le papillon dans mon sketchbook. Et on va se servir de la reliure du milieu pour que ce soit symétrique. Je pense que je vais même carrément faire un fond. J'ai envie qu'on pousse aussi loin qu'on peut l'idée du collage. Voilà, donc maintenant les aplats de couleur sont secs. Donc je vais pouvoir découper dedans comme j'ai envie. Hop, voilà ce que ça donne. Pour le fond j'ai décidé de faire une sorte de dégradé un peu genre la mare, la forêt, le ciel, vite fait tu vois. Maintenant je vais pouvoir découper en symétrie mes ailes de papillon. Voilà où j'en suis dans le collage. J'ai décidé de ne pas accrocher ces ailes-là pour que ça puisse faire un effet papillon. Et je vais rajouter des étoiles en blanc sur le fond parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Et voilà, après ce sera terminé pour ce petit papillon. Nous voici déjà au jour numéro 5. Et aujourd'hui le thème est fruits de saison. Et j'ai décidé de encore m'imposer un défi puisque je voulais le faire en broderie. Donc on va se munir d'un t-shirt qui reste un t-shirt de pyjama. Comme ça si jamais c'est complètement foiré ce sera pas grave. Et ce sera un t-shirt blanc basique, enfin comme on peut en trouver partout. Et je vais faire ma petite broderie fruits de saison dessus. Donc avec des fils de coton, une aiguille, il n'y a rien de plus simple. Un tambour aussi pour entourer la zone à broder. En termes de matériel c'est pas la première fois que je brode quelque chose. Donc j'ai déjà tout le fil qu'il me faut. Je vais juste du coup sélectionner les couleurs dont j'ai envie. Bon je crois qu'on voit pas bien mais voilà en gros les couleurs que je vais prendre. Du coup ça c'est le tambour dont je parlais. C'est fait pour fixer le tissu et bien le tendre pour pouvoir broder. Du coup je vais essayer de faire le croquis à main levée sur le tissu avec ce crayon bleu. On va voir si ça marche. Maintenant l'objectif ça va être de dédoubler ce fil et de commencer à broder. Si vous voulez vraiment des tutos de comment faire le point de broderie etc. Il y en a énormément sur Youtube. Moi je suis pas du tout qualifiée pour vous montrer ça parce que je suis un peu à l'arrache. Et sinon j'avais fait une autre vidéo il y a très très longtemps où je brodais les converse de ma coloc. Donc c'est un peu plus filmé en détail. Si vous voulez aller voir comment on fait, n'hésitez pas à checker cette vidéo là. Bon franchement ça avance plutôt pas mal. En tout cas je suis très contente de ce que ça donne et ça change. C'était vraiment tout l'enjeu de ce défi donc je suis très contente. Et voilà c'est terminé. On se retrouve pour le sixième jour du challenge et aujourd'hui le thème c'est floraison. Donc les fleurs, le printemps, tout ça tout ça. J'ai envie de faire une illustration digitale mais puisque j'en ai déjà fait une et que le but c'est de faire une technique ou un procédé par jour. Je vais challenger un peu ça en essayant que ce soit sur un packaging. Donc je sais pas encore quel type de packaging, il faut que je réfléchisse. Mais grâce à une technique de mock-up sur Photoshop. Donc si vous êtes dans l'univers du graphisme, vous connaissez sans doute. Et pour les autres, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en filmant mon écran sur Photoshop pour vous montrer que c'est hyper simple. Il suffit juste de télécharger un mock-up sur internet. Il y en a des tonnes et des tonnes gratuits. Donc un mock-up c'est tout simplement un fichier PSD, donc un fichier Photoshop sur lequel vous pouvez rajouter votre propre design et qui s'adapte à la forme de l'objet en question. Moi j'en utilise énormément, notamment du coup pour mes études de graphisme. Mais c'est vrai que j'aime aussi l'utiliser pour l'illustration, pour pouvoir coller des illustrations sur des packagings, sur des affiches, voilà plein de choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord il faut que je trouve du coup quel type de packaging j'ai envie d'illustrer. J'ai une bibliothèque de mock-up sur mon ordinateur qui est vraiment très 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 longue. Je vais en sélectionner quelques-uns et après je déciderai avec vous. J'ai très envie d'illustrer une boisson. Je suis hyper influencée par ce livre-là que je vous avais déjà présenté. C'est un livre de design qui est vraiment très très beau d'une part et en fait qui montre des packagings de bière, de vin et de spiritueux. En tout cas je vais le feuilleter pour voir si ça m'inspire. Là on a totalement un exemple de ce que pourrait donner le thème floraison sur un packaging. Du coup celui-ci est très inspirant. En tout cas le motif est très joli. Donc finalement j'ai bien décidé de faire sur un mock-up de bouteille. C'est la première fois donc j'ai vraiment envie de tenter et j'hésite entre trois bouteilles différentes. Une bouteille de bière, une bouteille de gin et une bouteille de sirop. Je vais partir directement du format du fichier de mock-up. Donc pour ça après avoir téléchargé le mock-up en question je l'ouvre dans Photoshop. Je clique sur le fichier éditable. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais dans image, taille de l'image. Je regarde le nombre de pixels en longueur et en largeur pour pouvoir le reproduire dans Procreate. Comme ça j'aurai le bon format directement. Comme pour la précédente illustration digitale, je vais vous mettre en accéléré le processus de l'illustration. Avec le croquis vite fait et puis ensuite les couleurs, les textures, etc. Comme ça vous allez bien voir comment on fait. Cette fois-ci je vais la mettre en très très accéléré. Puisque ce qui nous intéresse c'est plutôt comment ensuite je règle le mock-up. Sachant que cette fois-ci c'est un packaging. Donc il faut qu'il y ait un petit nom de marque, un petit logo pour que ça fasse encore plus réaliste. Une fois que l'illustration est terminée dans Procreate, on l'exporte en JPEG pour pouvoir l'inclure dans le fichier Photoshop. On le met à l'emplacement qu'on avait ouvert tout à l'heure. Et il reste donc une place pour le logo et pour le nom de marque. Donc on va juste sélectionner une typo qui nous plaît. Ensuite choisir un nom de marque. Moi j'ai choisi un petit peu au pif j'avoue. On met bien sûr les petites informations qui sont présentes sur les packagings. Comme le goût par exemple, le grammage, etc. Pour que ça fasse encore plus réaliste, on fait plusieurs tests si besoin. Et une fois qu'on est bien satisfait, on enregistre. Et vous pouvez retourner dans votre fichier principal. Et vous allez voir que l'illustration est totalement intégrée à l'image. Et que ça fait très réaliste. Voilà comment marche un mock-up. C'est déjà le dernier jour du challenge avec le thème tenue printanière. Je vous avais fait voter sur Instagram entre balade à vélo et tenue printanière. Et c'est ce thème là qui a gagné. C'est passé super vite. Franchement je suis trop contente. Je ferai un petit débrief je pense à la fin de cette vidéo. En tout cas aujourd'hui on va faire une page de sketchbook. Parce que j'adore ça. Mais pour changer on va utiliser de la peinture gouache. J'ai déjà fait le dessin au crayon de couleur claire. Comme ça je vais juste avoir à peindre. Et je vais vous faire un petit painting process. Donc en premier on me demande souvent d'où vient ce récipient en céramique pour la peinture. Et cette petite trousse à pinceaux. Donc les deux je les ai trouvés chez Sostrain Grain pour quelques euros. Je ne sais pas si ils sont toujours disponibles. Puisque les collections Sostrain Grain se renouvellent vraiment très rapidement. Mais en tout cas il se peut qu'ils en fassent d'autres. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Ensuite les pinceaux ils viennent un peu de partout. Donc je les ai accumulés. Certains viennent de chez Sostrain Grain. D'autres de chez Action. D'autres de Cultura. Donc il y a vraiment un peu de tout pour ma peinture. C'est de la gouache de la marque Arteza. Donc de toutes les marques de gouache qui existent. J'avais envie d'avoir un pack avec plus de couleurs. Au niveau rapport qualité prix pour moi c'était celle-ci la meilleure. Et je vais le filmer dans ce sens là et dans l'autre sens. Pour en faire un reel sur Insta. Donc je ne vais pas pouvoir parler. Mais vous allez pouvoir regarder ce process avec un petit peu de musique. Sous-titrage ST' 501. J'ai terminé ma peinture. Donc voilà le résultat. Du rose, du violet, du vert, du pastel. Tout ce qu'il faut pour une tenue de printemps. Donc je suis très contente du résultat. C'est très méditatif la peinture. Donc c'est vraiment un médium que j'aime beaucoup. Et voilà le challenge Aprilistique. C'est terminé. Je suis super contente de ce challenge. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé. Ça me fait trop plaisir. J'ai vu toutes vos créations durant les 13 jours de ce challenge. Ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée. Donc merci à vous. Je ne sais pas quand le prochain challenge sortira. Mais bien évidemment je vous tiendrai au courant sur Instagram. J'espère que tous ces process créatifs vous ont plu. Moi ça m'a fait plaisir de les tourner. Surtout que je n'ai pas l'habitude de filmer aussi précisément tout ce que je fais. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Que ça vous a appris des choses. Ou que ça vous a donné des idées. En tout cas ce challenge, le but c'était vraiment d'expérimenter. De tester des choses. D'aller vers des médiums dont on n'a pas forcément l'habitude. Je vais faire défiler quelques-unes de vos créations. Pour vous partager et partager vos comptes. Merci encore une fois pour toutes les participations que j'ai pu voir. Ça m'a fait trop chaud au cœur. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles créations vous avez préférées. Et sinon on se retrouve sur mon compte Instagram, Les Mystiques Blogs, où je publie plein d'illustrations. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021